Salut à tous c'est Aurel, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Enkai Star Rail, on va parler un petit peu des jades stellaires qu'on va pouvoir récupérer lors de cette mise à jour 1.3. Avant de démarrer, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, comme d'habitude ça donne de la force, et je tiens à le préciser, ce sont des estimations, ce qui veut dire que le nombre de jades que l'on va pouvoir récupérer va varier, mais globalement on devrait se rapprocher des chiffres que je vais vous donner ici, de toute manière à chaque fois qu'un chiffre n'est pas à 100% sûr, je vous aurais mis un petit indicatif comme ça, vous êtes au courant un petit peu, ça peut vous aider notamment si vous hésitez à claquer vos dernières invocations sur Kafka avant qu'elles ne partent et laissent sa place à Dan Heng. On part directement avec ce qu'on va pouvoir récupérer suite à la compensation pour la maintenance et les bugs, logiquement on devrait pouvoir récupérer ici 600 jades stellaires comme d'habitude, on a à peu près la même chose à chaque fois, donc c'est 300 vis-à-vis de la maintenance, et ensuite 300 en plus pour les bugs, maintenant on ne sait jamais, à tout moment ça peut varier un petit peu, mais logiquement on devrait se situer vers 600. Ensuite on a les entraînements quotidiens comme d'habitude, vu qu'on est sur 42 jours de mise à jour, on va pouvoir récupérer 2520 jades, ce qui est pas mal du tout finalement. Toujours dans ce qui est disponible à chaque fois, on a tout ce qui est récompense dans l'univers simulé, ici j'ai pris par rapport à quelqu'un qui est pionnier niveau 60, parce que je le rappelle ça peut varier, donc faudra peut-être retirer un petit peu si vous êtes en dessous du niveau 60, si vous êtes plus du niveau 60, vous aurez 1350 jades stellaires, et en plus de ça on aura 6 passes du Star Rail qui correspondent au ticket pour invoquer sur la bannière permanente. Ça peu importe votre niveau de pionnier, ça sera 6 passes du Star Rail, ensuite on a logiquement un nouvel index de l'univers simulé qui sera disponible, et qui devrait potentiellement nous donner 320 jades stellaires. Alors pourquoi est-ce que je dis ça exactement ? Tout simplement parce que dans le live de la 1.3, on a eu l'annonce d'une nouvelle voie qui sera disponible justement dans l'univers simulé, la voie de la propagation. Il faut savoir que chaque voie nous donne la possibilité de récupérer 320 jades stellaires en utilisant pour la première fois chaque bonus. Je ne sais pas exactement si on aura 22 bonus comme d'habitude, parce que c'est vrai que toutes les voies ont le même nombre actuellement, mais si c'est le cas, on devrait pouvoir récupérer 320 jades stellaires par là, ce qui est plutôt pas mal. On a ensuite les mémoires du chaos qui peuvent vous donner jusqu'à 1800 jades, si jamais vous réussissez à chaque fois à faire les 30 étoiles, ça peut varier effectivement selon votre nombre d'étoiles, mais dans tous les cas, je pense que si vous jouez depuis un petit moment, vous devez taper les 21 étoiles assez facilement, et pour le coup, ça vous donnera quand même une bonne partie. Le pass de combat gratuit nous donnera 5 passes du Star Rail, ensuite on a la boutique des Braises Immortales qui aura 2 resets, vu qu'on aura le reset de septembre et le reset d'octobre, donc ça nous donnera 10 passes du Star Rail et 10 passes spéciales du Star Rail. Lors du live, on nous a aussi annoncé la suite du mode histoire, alors pour le coup, je ne sais pas exactement combien de jades on pourra récupérer dedans, mais j'ai compté à peu près 200, ça peut varier selon le nombre de missions que l'on aura à faire. C'est vrai qu'en 1.2, on a eu à peu près ça, le truc c'est que ça peut varier, donc pour le moment, j'ai mis 200 jades, mais à tout moment, c'est un petit peu plus ou bien un petit peu moins. On aura aussi 4 missions compagnons, d'après l'annonce qu'on a eue sur Royolab, on devrait avoir 100 jades stellaires par mission, ce qui nous donne un total de 400, donc ça, logiquement, c'est censé être bon. Après, à tout moment, on a un petit coffre à droite à gauche qui va nous donner déjà d'en plus, mais on devrait être à peu près à 400. On a évidemment l'événement de l'univers simulé, qui est le gros gros even de cette mise à jour, qui devrait logiquement du coup nous donner 1000 jades stellaires en plus de plein 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 de ressources, ce qui est plutôt pas mal. Second gros événement de cette mise à jour, Ramdam à l'allée des Orums, alors je sais pas exactement comment est-ce qu'on prononce le nom, dans tous les cas, on a eu l'information ce matin, l'événement devrait nous donner 1840 jades stellaires, il faut savoir qu'une partie de ces jades seront disponibles tout le temps, donc vraiment de manière permanente, on pourra le faire à n'importe quel moment, et la grosse partie sera malheureusement une partie disponible de manière temporaire, donc n'oubliez pas de faire l'événement à 100% tant qu'il est disponible, comme ça vous êtes sûr de ne rien rater. Troisième événement qui est un petit peu plus petit ici, force d'intervention de la station spatiale, donc c'est un petit événement, logiquement il devrait nous donner de 400 à 500 jades comme d'habitude. On aura ensuite très certainement beaucoup de nouveaux succès, j'ai compté à peu près 400 jades stellaires, alors je ne sais pas exactement combien on va en avoir, mais il faut se dire qu'à chaque mise à jour de base, on a des succès, que ça soit des succès par rapport aux nouveaux personnages, que ça soit des succès par rapport parfois à certaines missions, compagnons, etc. Et en plus de ça, dans cette mise à jour, on aura très certainement des succès qui seront liés au nouveau mode de jeu de l'univers simulé. C'est pour ça que j'ai noté à peu près 400 jades, avec le nouveau mode de jeu on devrait avoir pas mal de succès, parce que finalement, quand on regarde l'univers simulé de base, on en a déjà pas mal, ici on en aura très certainement en plus. On a bien sûr, comme à chaque mise à jour, le bonus de connexion qui va nous donner 10 passes spéciales du Star Rail, donc ça sera disponible logiquement day one à la mise à jour, et ça sera pendant 7 jours. Comme d'habitude, l'essai des nouveaux personnages nous donnera des jades stellaires, donc on en aura 40 vu qu'on a 2 nouveaux persos 5 étoiles dans celle-ci. La connexion Eolab nous donnera 80 jades, pour ceux qui la font, je sais que tout le monde ne le fait pas, mais en vrai, 80 jades pour faire simplement un clic sur une application, je trouve ça vraiment pas mal. Lors du live de la 1.4, on aura comme d'habitude 3 codes qui nous donneront 300 jades stellaires en tout, donc on pourra les compter aussi ici. Le truc, c'est qu'ils ne seront pas disponibles tout de suite. Dernier point, les web havens qui devraient nous donner à peu près 100 jades stellaires, j'imagine, quelque chose comme ça. On en a très souvent 2 par mise à jour, ça vous fait un petit peu moins d'une single par mise à jour, parfois ça vous donne même plus qu'une single, mais au cumul, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup. Ce qui nous donne un total de 11 450 jades stellaires, plus 21 passes du Star Rail, donc 21 tickets pour la bannière permanente, et 20 tickets pour la bannière temporaire. On est vraiment pas mal, sachant qu'ici, je parle effectivement de tout ce qui est free to play. Maintenant, si jamais vous payez un petit peu et que vous prenez la faveur, donc qui correspond au pass d'approvisionnement de l'Express, vous aurez 3780 jades en plus, ce qui va vous donner au total 15 230 jades, plus les tickets qu'on avait avant. Si jamais vous prenez simplement le battle pass payant, donc gloire des sans-nomes, vous aurez 12 130 jades et 24 tickets spéciales du Star Rail au lieu de 20. Ce qui nous fait un total avec la faveur, plus le battle pass payant, plus ce qu'on a récupéré gratuitement, 15 910 jades stellaires, 21 passes du Star Rail et 24 passes spéciales du Star Rail. On arrive à peu près à 91 invocations gratuites. Si vous ajoutez la faveur, vous arrivez à 115. Si vous avez simplement le battle pass, vous arrivez à 99. Et si jamais vous prenez les deux, vous arrivez à peu près à 123 invocations, ce qui est un petit peu plus que d'habitude. Effectivement, on a une mise à jour assez fournie. Après, il faudra voir un petit peu les variantes. Logiquement, on devrait se situer à peu près à ça. Maintenant, effectivement, ça peut être un petit peu moins, un petit peu plus. Ça, il faudra voir une fois que la mise à jour sera disponible. J'espère en tout cas que ça vous aura un petit peu aiguillé, notamment pour vos invocations, etc. Et surtout, j'espère qu'on va kiffer cette mise à jour avec le nouveau mode de jeu. En tout cas, ça annonce du lourd actuellement. Espérons que le nouveau mode nous donne plusieurs heures de jeu et surtout qu'il soit très, très sympa à découvrir et potentiellement qu'il prenne autant de temps que l'univers simulé de base. Quand on l'a découvert, ça, ça serait très, très, très bien. Sur ce, je vous laisse là pour cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit pouce bleu, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez un petit peu de tout ça. Est-ce que vous êtes impatients de voir cette page débarquer sur le jeu ? Bonne journée à vous, ou bien bonne soirée, selon quand vous regardez cette vidéo. Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501